Je m'appelle Ona Martre, je suis en troisième année de psychologie et je suis aussi chargée d'une mission de bien-être étudiant à la FEDB. Du coup je me charge de tout ce qui va être sensibilisation à la santé, aux conduites à risque, promotion de la santé ou encore réduction des risques. Du coup aussi par nos actions, nos différents événements ou animations qu'on peut faire sur le thème de la santé, on cherche à orienter les étudiants vers les différents organismes de santé. On a constaté aujourd'hui qu'environ un quart des étudiants ou des jeunes de manière générale ne bénéficiaient pas de soins par leur choix en fait, par méconnaissance des organismes ou par manque de moyens financiers. Du coup notre but aujourd'hui c'est vraiment de les orienter et leur expliquer qu'il y a ces dispositifs gratuits pour les aider tels que par exemple le SUMS, le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Du coup voilà, ça va être vraiment dans la dynamique d'orienter les étudiants par aussi le relais de nos associations adhérentes à qui aussi on offre des formations en termes de prévention ainsi que d'autres sujets ou auxquels on offre du matériel de prévention afin qu'elles aient les soirées les plus responsables possibles. Du coup toutes les actions qu'on peut faire en termes de prévention et de santé ça peut découler par aussi des animations ou des projets plus concrets. On a par exemple le projet des vidéos du mois sans tabac où pendant tout le mois sans tabac on accompagnait quelques personnes voulant arrêter de fumer tout en proposant des interviews pour montrer un peu au grand public comment se passait de manière concrète l'arrêt du tabac. On peut aussi avoir l'événement du coup des événements de rentrée de prévention ou de village de prévention de manière ludique et pédagogique sur différents thèmes comme l'alcool, les drogues, la sexualité ou encore même le développement durable. Et quelque chose de très ludique et pédagogique par le jeu, par l'animation pour permettre à la jeunesse d'avoir envie de se renseigner sur ces sujets plutôt que d'offrir un maximum d'informations théoriques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...